Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, connaissez-vous la fameuse serbe-ère mi-femme mi-gouc, gardienne des ténèbres ? Non, ce n'est pas une paroissienne, ce n'est pas une commerçante de leçons non plus, encore que, mais c'est une statue haute de 10 mètres, qui va être en partie financée par les collectivités locales, un budget de 12,5 millions d'euros, quand même, installé sur un terrain public à l'entrée du Elfeste à Kisson, sans que personne n'y voit rien à redire, c'est une déesse païenne, déesse des offerts, mais ça ne pose aucun problème, contrairement à la petite statue de l'archange Saint-Michel, devant une église de Saint-Baudon. Et en fait, Halloween partons sans scrupules, avec de nombreuses références et croyances religieuses, démoniaques, magie noire, sorcellerie, sous couvert de commerce et de business, et ça passe comme une lettre à la poste. Comment voulez-vous que notre monde aille bien et mieux, n'est-ce pas ? Alors, heureusement, nous avons les saints et les saintes de Dieu, et il nous faut les fêter pour nous, et en nous laissant inspirer et vivre de la même grâce divine, même si, au final, à la Toussaint, nous fêtons moins les saints que la sainteté de Dieu qui transforme des vies et qui sanctifie, car le seul et unique saint, c'est le Seigneur. C'est Holy Win que les enfants ont fêté hier soir, Holy Win que nous fêtons, c'est-à-dire les saints qui gagnent la victoire des saints, ou plutôt la victoire de la grâce divine dans la vie d'hommes et de femmes pécheurs qui laissent toute la place au Christ et à l'Esprit Saint pour témoigner de l'amour du Père. Alors, voyons tout cela, vous le dites pour le prêtre, chers amis. Tous saints, pas un état, pas un combat, et donc être petit. Alors, tous saints. À la Toussaint, nous fêtons tous les saints et saintes du ciel. Alors, bonne fête à tous, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez combien il y a de saints et saintes ? Non ? Eh bien, moi non plus. Je crois que personne ne le sait sauf le bon Dieu. Combien de saints inconnus, cachés, discrets, que seul Dieu a vus et voit encore ? Et vous tous, chers amis, est-ce que vous vous sentez concernés par cette fête ? Parce que c'est là l'enjeu. Vous savez que les premiers chrétiens s'appelaient la communauté des saints. Non par orgueil ou vanité, mais dans une juste humilité, car ils savaient, ils se savaient membres de l'Église, corps du Christ, le seul saint. Et que la sainteté ne vient pas d'eux-mêmes ni de nous. Elle vient du Christ, de Dieu. Et l'Église est sainte, composée de pécheurs. Profond paradoxe que nous devons sans cesse éprouver et vivre dans nos vies respectives, concrètement, chaque jour. Alors, depuis le début et jusqu'au bout du Vatican II, jusqu'aujourd'hui, l'Église, et bien, nous le rappel, nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la vie et à la communion avec Dieu et en Dieu, et dès maintenant. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et tous les baptisés. Et si vous croyez encore, chers amis, que la sainteté, c'est être parfait, au sens humain et mondain, et bien vous êtes mal barrés. Je vous le dis. Vous êtes mal barrés. Et c'est ce que dit avec force Jean Leclerc, une citation que j'aime beaucoup et que j'aimerais vous citer ce matin. Je vous cite Jean Leclerc. « J'ai appris à me méfier de la perfection. Je déteste la perfection. J'ai choisi la sainteté. C'est Dieu qui me la donne. La perfection est au cours du chemin que je me suis tracé moi-même pour moi-même. La sainteté, elle est donnée pour maintenant, pour tout de suite. La perfection est humiliée par son péché. Elle ne le supporte pas. La sainteté n'est jamais humiliée. Elle est humble. On est humilié quand on se croyait quelqu'un. On est humble quand on accepte d'être un pauvre. Et heureux les pauvres de cœur, ce sont ceux-là. La vraie pauvreté, c'est celle-là. Alors, comme le disait le bienheureux Père Michel Sopocheco, qui est le confesseur de Sainte Faustine, il disait « L'Évangile ne consiste pas à proclamer que les pécheurs doivent devenir bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs. » Dieu est bon pour les pécheurs. Et c'est cette bonté de Dieu qui va transformer les pécheurs. Car un pécheur qui accueille en vérité cette bonté et cette miséricorde de Dieu dans sa vie, il devient un saint. Et un pécheur n'a que cette bonté de Dieu dans sa vie s'il a foi en Dieu et en sa promesse. S'il fait confiance, s'il croit de tout son cœur. C'est le sens des béatitudes, chers amis. Voir au-delà des apparences, des fausses illusions, des pièges du monde. Avoir la foi pour voir avec les yeux du cœur, les yeux de la foi pour voir la vérité de l'amour et de la présence de Dieu maintenant qui sauve. Et cela, chers amis, c'est à notre portée à tous. Dès aujourd'hui, il nous faut en avoir bien conscience. Dieu invite à être saint et à entrer dès maintenant dans la grande danse et la profonde communion des saints du ciel. Et nous le sommes le plus lors de la messe, lors de l'Eucharistie. Nous entrons en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres en Église, en Dieu. Il faut faire partie de la foule immense de l'Apocalypse que nul ne pouvait être nombré. Et pour cela, chers amis, il faut combattre. Ce n'est pas un état, mais c'est un combat. Aucun d'entre vous ne peut me dire « Père, je suis saint ». Et aucun d'entre vous ne peut me dire « Père, je ne suis pas saint ». La sainteté n'est pas un état. C'est un combat. C'est un chemin. C'est le combat de la foi et de la confiance. Et il faut le mener de toutes ces forces. C'est le combat d'une vie, de la vie, de notre vie. C'est ce qui donne sens à tout le reste. Il faut prendre tous les moyens possibles pour chercher la face du Seigneur comme nous l'avons chanté. Dieu a déjà vaincu. Mais sa victoire doit encore se manifester pleinement dans son corps qui est l'Église et donc dans chacun de nous. Et comme le dit saint Jean, « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ». On a quand même un grand avantage. On doit combattre en sachant que c'est déjà gagné. C'est pas mal ça. C'est déjà gagné. Donc joie, joie des biatitudes. Le Christ est vainqueur. Mais on doit combattre. Les biatitudes c'est une carte, une boussole pour se repérer et prendre le bon chemin vers la vie éternelle. C'est-à-dire la vie avec le Christ. Qui commence dès maintenant. Ce qu'il faut, c'est vivre tout cela à cause du Christ. Et pour le Christ. Comme le demande saint Paul, il faut mettre en lui notre espérance. Et espérer, ce n'est pas un État, c'est un combat. Croire et aîné, ce n'est pas un État, c'est un combat. Être chrétien, c'est un combat. Vraiment. Et être saint, ce n'est pas un État, c'est un combat. Un chemin, j'ai dit. Et un combat de chaque jour pour choisir le Christ et le bien et rejeter le mal et les ténèbres. Un combat pour croire, pour espérer, pour aimer. En rejetant les pièges du démon. À Luçon, comme ailleurs, il n'y a jamais eu autant de succès pour les charlatans. Vous voyez ? Les attrapes rèves, les voyants, les rebouteux, etc. Qui jouent avec tout cela. Dont certains, pas très loin de la cathédrale. Des vendeurs de mensonges et ça rapporte gros, semble-t-il. Donc il faut choisir et mener le combat de la vraie foi. La foi au Christ, Jésus mort et ressuscité. Il faut choisir les bons anges, Saint-Michel ou Lucifer. Il faut choisir les bons esprits, l'esprit saint ou les mauvais esprits. Il faut choisir. Il faut combattre. Mes chers frères et sœurs, la sainteté n'est pas un État mais un combat. Mener le combat de la prière, de la fidélité, de la patience, de la persévérance pour laisser toujours plus de place au Christ. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Mener le combat pour être petit, chers amis, être petit. Être petit pour que le Christ soit grand en nous. Laisser la place au Christ dans nos vies, c'est ça la sainteté. Si Dieu ne regarde pas selon les apparences, comme regardent le monde et les hommes, Dieu regarde le cœur. Je vous donne un exemple. Nous calculons la taille d'une personne, 1m20, 1m90, en partant de la terre, des pieds, jusqu'à la tête. Alors que Dieu, lui, il mesure la personne en partant de la tête jusqu'au ciel. Ce qui fait que les plus petits sur la terre sont les plus grands dans le royaume des cieux. Laissez venir à moi les enfants. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, nous dit Jésus, comme pour les béatitudes. Heureux ceux qui sont petits et qui laissent toute la place au Christ dans leur cœur et dans leur vie. Grande, grande sera leur chemin, c'est les amis. Et petit celui qui vit dans la pleine confiance en Dieu, en sa beauté et en sa miséricorde. Sans retour sur lui-même, sans être obsédé par son péché, ses défauts, ses faiblesses, son image. Mais en étant toujours et sans cesse tourné vers le Seigneur, centré sur le Christ. C'est essentiel dans la vie spirituelle et j'insiste, chers frères et sœurs, j'insiste. Parfois on vient me voir en me disant, mais je manque d'humilité, je suis trop centré sur moi, j'ai d'autres palettes, j'y arrive pas. Evidemment. Si on combat le mal et le péché frontalement, et bien on perd. Il faut passer par le Christ. Il faut donc se centrer sur le Christ. C'est ainsi qu'on se décentre de soi-même. Il faut laisser toute la place au Christ. Et c'est lui qui, en nous, va combattre, qui va purifier, qui va sanctifier. Non pas nous avec nos forces, mais le Christ en nous. Non pas nous avec nos pauvres forces, mais le Christ en nous, chers amis. Être petit pour le laisser agir et l'œuvrer. Être petit en rendant grâce à Dieu sans cesse, pour faire toute la place au Christ, dès maintenant. Alors je termine. Dans l'ami arménien, le roman d'André Malguine, de l'Académie française, merveille littéraire. Et le jeune Vardan, qui a 14 ans, qui de manière très poétique, parle de toucher le ciel de ses doigts, car c'est finalement le même air qu'on respire ici-bas, au ciel. Je le cite là, à notre hauteur, c'est le même air qu'au milieu des nuages, n'est-ce pas ? Donc le ciel commence à partir d'ici, et même plus bas, tout près de la terre, en fait, sous l'eau semelle. Et André précise, cette main touchant le ciel deviendrait une secrète raison d'espérer. Chers amis, pensons-y. N'hésitons pas à toucher le ciel qui vit au milieu de nous. Toucher le ciel pour vivre de la présence discrète et aimante du Christ au milieu de nous. Et demandons à la Reine du ciel, la Reine de tous les saints de la Vierge Marie, de nous y aider par sa prière, son intercession et son secours. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous les saints et saintes du ciel, priez. Amen.